Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Dominique Martin, ostéopathe, formateur, pratiquant de yoga. Il va nous parler de Tadasana. Tadasana. On va partir d'abord. Bonjour à tous, bonjour à toutes, mesdames, messieurs. On va partir de Savasana sur le dos, sur la moquette. Voilà, Serge s'est mis sur le dos. Vous pouvez voir qu'il y a un alignement des deux membres inférieurs, une légère rotation externe. Vous voyez, les genoux sont étendus, on a un petit creux. On lui a demandé de mettre un short. Un short, ça permet bien. Le bassin est posé, étalé, la lordose lombaire en place, une syphose tout juste avec un apex à peu près ici, T6, T7, juste en dessous de la ligne mamelonaire. Les deux épaules sont un peu à l'arrière, les mains face au ciel et nous avons un allongement de la colonne cervicale avec un appui de l'occipute au sol. Donc là, dans cette position, tout le système musculo-squelettique est relâché. On voit bien quand même, je vous fais remarquer la projection du thorax à l'avant. Si on prend cette ligne horizontale, la couture, j'allais dire la suture, la couture du T-shirt, on s'aperçoit que le thorax est bien à l'avant. Ça, c'est important parce que dans la position de Tadasana, eh bien, on devrait retrouver tous ces critères. Je vais faire une remarque parce que quand tu parles de projection du thorax, et souvent les gens disent attention à ne pas projeter les côtes. Oui. Donc tu vois, toi tu es sur un terme technique. C'est-à-dire qu'on voit régulièrement des gens qui s'installent en Tavasana, en Tavasana, comme ça. Oui. Pour placer les omoplates tout seuls. Oui. Ça, c'est une espèce de prendure haute. Il y a certaines cartes qui le font. C'est régulièrement chez les portes de yoga. Ah oui, chez les femmes notamment. Ah oui, chez les portes de yoga. Non, mais je veux dire, dans la vie courante, les gens dans la rue, ils ne sont pas dans les projections du thorax. Mais en fait, ce que moi je veux dire, c'est que ce n'est pas la même chose, en fait. Quand tu dis projection du thorax, ce n'est pas ce que Serge vient de faire en cambrure haute. C'est un redressement du thorax. Voilà. Un relèvement du thorax. Un relèvement du thorax. C'est plus clair pour nous. Projeter, ça veut dire aller vers l'avant. Donc mon terme, effectivement, vous avez raison, mon terme n'est pas approprié. Si je projette, c'est un effort de pousser vers l'avant. Oui, c'est ça. On va croire ça. Non, c'est plutôt une élévation du thorax. Élévation du thorax, oui. Élévation du thorax. C'est plus clair. C'est plus clair. Ça correspond mieux aux explications sur la respiration qu'on a fait dans une autre vidéo. Voilà. Élévation du thorax, oui. Très bien. C'est ça. Donc, si vous voulez, cette position en Savasana, c'est la position de repos. C'est la position où on met tous les segments ostéo-articulaires dans une position harmonieuse. Une position neutre. C'est valable pour les cervicales, les dorsales, les lombaires, les hanches, les genoux, les chevilles, les épaules, les mains et les poignets. Bon. Donc, Tadasana, si on veut être dans une position neutre, une position où tous les segments sont en équilibre, eh bien, il faudra adopter cette position. Donc, Serge, tu vas te relever. Voilà. Alors, on peut regarder comment il se relève, justement, oui. Il passe par la position quasiment accro-dripédique et il déplie, il déplie les chevilles, il déplie les genoux, il déplie les hanches, il déplie les... Bon, tient le toit d'une façon la plus simple possible. Bon. Bon, ben, ouais, j'ai peu... Si je reprends ma couture... Il n'y a pas trop de travail avec Serge. Je t-shirt, je m'aperçois que le thorax est bien intérieur, que là, c'est à peu près plat, il y a une légère courbure dorsale, une petite courbure un peu plus rondée là, mais bon, voilà. Bon, mais c'est bien. Et là, pour l'ajuster, pour tout un chacun, il n'y a qu'une solution pour être sûr que soi-même, on est bien disposé, bien dans cette position neutre, debout, c'est d'utiliser le mur. Donc, je vais demander à Serge, comme il y a un certain... les fessiers représentent un certain volume, on va lui demander d'avancer de 2-3 centimètres, voire 3-4 pour certaines personnes qui ont un volume fessier important, ça existe, bien sûr. Donc, on va voir ça. Ce qui est important, c'est qu'ils sentent la pression des épineuses sacrées contre le mur. C'est le placement du bassin qui est le plus important au départ. Sacrum en contact avec le mur. Les deux pieds sont parallèles, vous voyez, on neutralise aussi la rotation, il n'y a aucune raison de se mettre en rotation externe. On va plutôt dans une position neutre, on met dans une position neutre, les hanches donc sont ouvertes dans cette position. Là, les genoux bien dépliés aussi. Les genoux sont dépliés. Et on voit les rotules remonter. On peut légèrement remonter les rotules. Mais là, ce qui compte, c'est mettre dans l'alignement le tibia par rapport au fémur. Voilà. À partir de là, on va vérifier que la lordose est bien en place. On doit pouvoir passer la main dans le bas du dos, juste au-dessus du sacrode, le plat de la main, la main à plat. Ensuite, on lui demande de, chaque inspire, d'ouvrir la base du diaphragme, voilà, qui relève un petit peu le thorax. Alors, vas-y, sans forcer, hein, ça, c'est très différent. Voilà, dans l'expire, eh bien, il y a un retour, hein, mais vous voyez que le thorax est bien ouvert sur les basses côtes, là, c'est une cartélase costale, là, une ouverture de l'estomac, ici, grâce à l'allargissement des hémithorax, des bases des hémithorax. Et puis, les épaules sont à l'arrière, ben, voilà, vous voyez ce mouvement d'étirement du sternum vers la tête humérale, cette proéminence, c'est les têtes humérales, donc, on les met vers l'arrière, tout simplement, ça, et ça tourne les paumes de main vers l'avant. La main est ouverte, elle est prête à agir, et la nuque, à ce moment-là, se place, et on a un contact avec l'occipus. Voilà, donc... Mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas se mettre comme ça. Mais bien sûr, mais bien sûr. Très souvent, ce qu'on voit, c'est ça. Ben oui. Oui, oui, ils font un effort, et ils se bloquent. Ils font un effort, et ils bloquent la respiration, et ils augmentent aussi leur dose cervicale. Oui. Donc, en fait, c'est l'objectif, quoi. La position de serre, c'est l'objectif avec du travail. C'est l'objectif pour tous ceux qui ne peuvent pas l'atteindre, mais on devrait pouvoir se mettre comme ça. On doit pouvoir se mettre comme ça. Si on n'arrive pas à se mettre comme ça, et 90% de la population n'y arrive pas. Ben oui, c'est pas rien, quand même. C'est pas rien. Qu'est-ce qui fait qu'on a perdu tout ça ? Ben oui, mais c'est la vie quotidienne que l'on met. Le laisser aller. Le creux lombaire. Le laisser aller. Je vous parle de véritable illettrisme corporel. Oui, la phrase, l'expression est parfaite. C'est-à-dire qu'on ne prend pas conscience de nos gestes, on fait des gestes automatiquement. J'emploie une phrase dans le livre où je vous dis, trop de gestes sont automatiques, exécutés comme des accessoires de la vie. Des accessoires de la vie, de second rôle, sans que nous soyons des plus attentifs à la mise en attitude du corps, à la stratégie et à la qualité des mouvements. Ce qui veut dire que chaque fois que l'on fait un geste, bon, tu me demandes de te passer des coussins. Je vais te passer des coussins. Mais est-ce que le passer des coussins, c'est faire ça ? Non. Passer des coussins, c'est je pivote sur mes talons. Je suis en extension. Vous voyez, je suis dans une stabilité. Je mets du poids sur les deux mains. Je garde du poids sur les mains. Ou alors je me tourne carrément vers là. Je pousse mon bassin. Je fléchis. Je suis dans une neutralité. Vous voyez, j'ai fléché le tronc vers l'avant par un mouvement de flexion des hanches. Uniquement. Je ne fléchis pas mes colonnes lombaires. Et là, mes mains sont à portée des coussins. Je ne connais pas. Vous allez me dire, ça fait... Un peu chic. Un peu chic. Parfait. Soucieux de son... C'est quand même un comble qu'on passe son temps à faire de la méditation de pleine conscience et qu'on n'a aucune conscience des mouvements du quotidien. Comment on les fait ? Alors après, aussi, tu vois, les pratiquants, ils nous disent « Ah, mais avec vous, on n'a pas le droit de faire une flexion lombaire. » Je vais faire ça. Là ? Regardez mon dos, est-ce que j'ai fait une flexion lombaire ? Non ? Mais j'ai plus mon nom. Oui, mais alors le château rond. Le château rond. Quand tu fais le château rond, en quadrépédie ? En quadrépédie. Mais tu le fais sur une syphose dorsale. Tu le fais sur une syphose dorsale. Alors, qui ? Eh bien, ouais, mais là, il y a flexion, voilà. On a le droit. Tu vas déborder un petit peu sur les lombaires hautes. Voilà. Mais pas sur la charnière lombaire, pas sur le bas du dos. Eh bien, ça est ça qu'il fallait expliquer. Parce que c'est souvent un truc qu'on nous dit. « Ah, mais avec vous, c'est interdit de faire les flexions. Donc, on n'amène pas toutes les possibilités de mobilité de la colonne vertébrale. » Non, on a le droit de faire un château rond quand il est bien fait. Oui, quand il est bien fait, on a le droit. Mais je serais tenté de dire modestement. Oui. Modestement pour aller à contre-sens. Oui, et il faut travailler l'extension. Il faut travailler l'extension en priorité, en fait. Oui, il faut le faire. Parce que le vieillissement, c'est le retour dans la position fétale. La position extrême, c'est ça. On retourne comme ça. Et c'est ce qu'il faut éviter. Quand je suis comme ça, si je veux me redresser, je vais commencer par étendre la cheville. Je vais commencer par étendre le genou. Je vais commencer par étendre les hanches. J'étends mes lombaires. J'étends mes dorsales. Mais alors, un autre élément aussi, c'est qu'on nous dit « Ah, mais la position fétale, elle est bonne. » Puisque les fœtus sont comme ça. Oui, mais c'est bon quand on a le corps dans le ventre. Voilà, parce que nous, avec la maturité, enfin même avec la croissance, en fait, la colonne vertébrale, elle obtient des courbes, des cambrures que le fœtus n'a pas. Oui. Donc, on ne peut plus revenir en arrière sans que ce soit pathologique. Oui, oui. Ça, c'est une très bonne question. Ça, il faut le dire parce que c'est parmi les objections qu'on nous fait régulièrement. Voilà. Et donc, Serge, je tourne au mur. Tout le vieillissement nous ramène dans la flexion. Il faut toujours revenir dans l'extension. Et le meilleur moyen de revenir dans l'extension, c'est de passer quelques secondes, tous les jours, contre un mur, se ramener dans l'extension. Et se dire, oui, je suis obligé de faire mon effort. Moi, le premier, sachez bien, je ne suis pas indemne de ça. Là, moi, voilà, si je me tiens un peu dans un laisser-aller, eh bien, ma tête n'est pas en contact avec le mur. Et donc, chaque matin, quand je fais ça, eh bien, je me resitue, je me conscientise. Mais avec une grosse syphose, ça ne va pas aller non plus. Avec une grosse syphose dorsale. Ah bien, ça va faire ça ? Oui. Là, c'est un acte volontaire. Je me fige. Mais on ne peut pas être figé dans ces activités. Ce que l'on voit souvent, c'est justement ta bassane. Garde à vous, avec un creux dans le dos. Avec un creux au milieu du dos. Ça, on voit très, très souvent. Voilà, on fait ta bassane et on oublie qu'on ne peut plus respirer comme ça. Ou difficilement. Ou le bassin en avant. Ou le bassin en avant. Un peu en façon Gaston Lagaffe. Avec les genoux, les genoux en séchis, il faut vraiment la cache thoracique. C'est très fréquent, ça. En fait, la position Tadassane, c'est une position qui devrait pouvoir se prendre sans le moindre effort, sans le mode foie, qui est une adaptation naturelle des courbures sur un axe virtuel. C'est tout simplement ça. Mais pour cela, il faut que tous les segments ont leur capacité d'extension. Il faut s'y coller. Il faut s'y coller. C'est peut-être retrouver ça que chaque posture de yoga nous ramène vers Tadassane si elle est effectuée correctement. Oui. Et pour aller un peu plus loin, rien ne sert de faire des postures plus compliquées en yoga pour privilégier Tadassane, pour avoir un bon Tadassane. Et pour compléter, si Tadassane, c'est ça, Shishasane va être bien compliqué. Ça va être bien compliqué. Forcément. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, merci. Abonnez-vous pour ne rien manquer dans nos prochaines vidéos. À bientôt. Au revoir.